On va parler des glaces avec vous Angélique, parce que c'est vrai que là c'est vraiment la saison, on va faire le point sur les bacs et sur les peaux. Oui, l'idée aujourd'hui c'était d'affronter sur un même ring sorbet de fruits et crème glacée. Parfois il y a des débats à table. Donc je voulais faire un comparatif, justement faire un comparatif nutritionnel, essayer de ne pas tomber dans les pièges marketing, et puis comme d'habitude casser un petit peu les idées reçues. Je vous ai entendu Marina tout à l'heure dire « Ah, je sais qui va gagner ». On va voir, ce n'est pas si sûr. D'accord. Alors commençons par la composition des crèmes glacées. Oui, alors pour les crèmes glacées, normalement c'est assez simple, c'est du lait, c'est de la crème, bien sûr il y a du sucre, et puis après elles sont parfumées avec des arômes ou des fruits. Pas toujours, légalement pas toujours. Donc dans les rayons on a des marques assez phares comme Agendas, comme Ben & Jerry's, on va les voir tout à l'heure. Alors les sorbets. Pour les sorbets, là aussi, là ils sont confectionnés à partir de fruits, dans le meilleur des cas ce sont des fruits frais, des fruits congelés, parfois c'est fait à base de jus ou de jus concentré, donc ça c'est un tout petit peu moins bien. Normalement la proportion de fruits mises en œuvre, elle doit être au minimum de 25%. Bon, c'est un petit peu moins pour les fruits acides. Et puis entre les deux, entre la crème glacée et le sorbet, on a les glaces. Donc là les glaces, effectivement, on va retrouver du lait, on va retrouver des œufs, on va retrouver, pas forcément de la crème fraîche, mais des huiles végétales, pas forcément, on va avoir du sucre, mais d'autres sortes de sucres aromatisés avec des fruits. Donc là je vous ai apporté Magnum, la laitière, qu'est-ce qu'on a d'autre, cartes d'or aussi en fait, et puis toutes les marques de distributeurs, bien sûr. Et ceux qui sont des légalements, qui correspondent à la définition de ce qu'il y a une crème glacée, ils le marquent ? C'est noté dessus. C'est marqué ? D'accord. Oui, c'est noté dessus. Alors en termes de calories, que donne le match ? Oui, alors le match, les variations sont assez importantes. Vous vous doutez bien, comme dans la crème glacée, il y a de la crème fraîche, forcément, elles sont plus caloriques. Donc en moyenne, je vous donne quelques chiffres, on a entre 180 et 290 calories au 100 grammes pour la crème glacée, et puis seulement 110 à 140 pour les sorbets. Donc effectivement, un petit peu moins. 100 grammes, c'est le calent d'une boule ? Alors, vous allez voir, je vais vous montrer justement. La différence, elle peut être vraiment très minime. Parce que je vous ai pris, donc carte d'or, je vous ai pris un sorbet plein de fruits, fruits de la passion, et puis donc une crème de vanille. Et vous allez voir qu'effectivement, pour 2 boules, on est à 90 calories pour le sorbet, et 100 pour la crème vanille. Donc en fait, c'est limite, quoi. C'est vraiment... Est-ce que ce sont des calories vides ? Alors, oui, effectivement, on ne regarde pas que ça. Ce n'est qu'un seul paramètre. Et effectivement, les crèmes glacées, ça reste des desserts lactés, sucrés. On est bien d'accord. Mais, 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 dans les crèmes glacées, comme c'est fait à base de lait, on va retrouver, elles ont certaines caractéristiques nutritionnelles, du coup, des laitages. On va retrouver du calcium, on va retrouver des protéines. Donc ça, c'est pas mal, comme on peut le voir sur le petit tableau. Et puis, c'est vrai que les sorbets, alors là, vous voyez bien, on a 28 grammes de sucre au 100 grammes. Donc là, effectivement, c'est plus sucré qu'une crème glacée. On n'a pas de protéines non plus. Mais du coup, on va retrouver un tout petit peu de fibres. On retrouve un peu de vitamines, surtout un petit peu de B9. Et puis, et comme... Et surtout, ce que je n'ai pas noté, on retrouve des antioxydants protecteurs. Parce que là, je ne vous en ai pas apporté, mais on aurait pu prendre un sorbet cassis, un sorbet framboise. Et là, on a plein de polyphénols qui sont vraiment protecteurs au niveau cardio, au niveau des vaisseaux. Donc, voilà, moi, j'ai envie de dire sur le tableau que je vous ai fait, c'est plutôt une question de goût. Parce que, ben voilà, j'ai match nul. J'avais 3 à 3 avec la crème glacée et le sorbet de fruits. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, forcément. Et puis, on va aller quand même forcément beaucoup plus loin parce qu'on ne résume pas un aliment à ses calories. On ne résume pas un aliment à ses nutriments. Donc, on va toujours, à chaque fois, quand vous achetez quelque chose, vous me regardez la liste des ingrédients. Donc, première chose, on regarde le sucre. Enfin, il faut savoir que dans la crème glacée vanille bourbon, par exemple, ou dans la Agenda, c'est du vrai sucre, tout simplement. Dans les autres, on retrouve du sirop de glucose, du sirop de fructose, sirop d'oligofructose, dextrose, sirop de sucre inverti. Ça, c'est autant d'ingrédients qui vous pulvérisent le poids bien plus dramatique que le sucre. Donc, il faut qu'il y ait marqué juste « sucre ». Vous, sucre, vous me notez, vous regardez juste « sucre ». C'est un très bon indicateur. Juste une petite… Parce que c'est souvent, on nous dit « Ah oui, moi, je vais prendre à la fin d'un repas un petit sorbet citron. » Voilà, ça va être… Genre, je fais le régime. Je fais le régime, ça va être léger. Deux boules citron. Là, c'est trois morceaux de sucre, tout simplement. Donc, effectivement, prenez-moi vraiment une petite salle de fruits, ça va être mieux pour… Et puis, troisièmement, on regarde… Justement, je préfère qu'il y ait de la vraie crème fraîche à l'intérieur, plutôt que des huiles qui sont ultra raffinées, comme on l'avait vu déjà dans une précédente chronique. Et puis, en dernier… Effectivement, on va regarder… Vous me chassez les émulsifiants, les stabilisants. Parce que regardez les glaces que vous avez, surtout les sorbets. Il y a énormément de stabilisants, de… Dépessissants, de conservateurs. De colorant artificiel. Et puis, d'arômes. Donc, quand vous me prenez… Je vous ai pris plusieurs glaces vanille. Quand vous me prenez une glace vanille, justement, vous me repérez extrait de vanille, gousse de vanille, et vous ne vous laissez pas berner. Parce que parfois, on se dit « Tiens, il y a des petits grains, c'est bien ça. » Et alors, en fait, les petits grains, ce n'est pas forcément… Ils prennent justement des gousses de vanille qui sont épuisées et broyées. Donc, on a enlevé tout le goût. C'est juste pour donner de la petite couleur. Ce n'est pas pour donner du goût. Et parfois, on a ça plus des arômes artificiels. Donc, ça, ce n'est pas intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte qui ne seraient pas clairement notés sur l'étiquette ? Oui. C'est bien posé cette question. Le taux de foisonnement. Le taux de foisonnement. D'accord. Dites-moi ça. Parce que l'industriel va, une fois que le mélange est fait, va rajouter un peu d'air dedans. Ça, c'est normal. Sinon, votre glace, elle serait comme un glaçon. Mais le taux est variable. C'est-à-dire que ça peut varier entre seulement 15% d'air et jusqu'à 50%. Ça, c'est totalement légal. Du coup, on vous met plein de volume dans le pot, mais pas forcément de la glace. Alors, juste une petite question, Gérard, ou vous. Ça ne change pas grand chose pour le poids. Ah, ben, on va voir ça. Justement. Oui, oui, mais on va voir ça, parce que vous payez de... Est-ce que vous savez justement qui a perfectionné un petit peu cette technique de foisonnement, d'incorporation de l'air ? On le sait, mais vous ne le savez pas. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est hallucinant. La réponse est très étonnante. Moi aussi, je suis tombée de ma chaise. Margaret Thatcher. Tout simplement, donc avant d'être la dame de fer, elle a été la dame de glace et la dame de l'air. Peut-être restée un peu dame de glace quand même. Mais bon, alors, tout simplement, avant de se lancer en politique, en fait, toute jeune, elle a été... Elle était glaceire. Non, non, elle n'était pas glaceire. Elle a eu un diplôme de chimie à Oxford. Du coup, elle a travaillé dans une entreprise où elle a perfectionné, ce n'est pas elle qui a mis ça au point, mais elle a perfectionné cette technique. Alors, comment on sait ? Alors, on sait facilement. Vous retournez le pot et puis vous regardez, parce que souvent, on se dit « Ah, ben oui, tiens ! » Alors, on va plutôt acheter des gros pots, des gros bacs plutôt que des petits. Ben, non, parce que vous allez voir, vous me regardez bien derrière. Il y a noté. en millilitres et en grammes. Donc là, vous avez le... Ça, c'est Agendas, que je vous montre. On a 500... Oui, si on peut le rejuster, le revoir. 500 millilitres pour 430 grammes. 500 millilitres pour 430 grammes. Je vous ai calculé, ça fait 16% d'incorporation d'air. C'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus dures. D'ailleurs, vous savez, elles sont un petit peu plus dures à sortie du congélateur. Et puis, on a... Alors, après, il y a Ben & Jerry's. Je ne vous l'ai pas mis non plus, mais c'est 500 millilitres, 414 grammes. Donc, ça, ça fait 20% d'air. Tout va bien. Et puis, à l'autre bout, je vous ai vraiment trouvé une glace au chocolat où là, si on peut voir sur l'image, on a 1000 millilitres. Donc, c'est bien un litre. C'est un bac d'un litre. Ça, c'est Intermarché ? C'est Marc Repair de chez Leclerc. Et donc, on n'a effectivement que 500 grammes de glace dedans. Donc, quasiment autant que ça. C'est 50% d'air. Oui, vous payez de l'air. Qu'on paye ? On paye de l'air. C'est légal, ça ? À la place du produit. Tout à fait. C'est tout à fait légal. Oui, mais en même temps, ça nous fait une boule de glace avec... On mange un peu moins de calories, un peu moins de gras, un peu moins de sucre. Oui, mais alors, généralement, on... Oui, on en reprend. Oui, parce que, comme c'est bien foisonné, on a tendance justement à en reprendre et c'est très facile à consommer comme ça, même à la sortie du congélateur. En même temps, si ça plaît en texture, on ne prend pas de risque. C'est de l'air. Oui, c'est de l'air. Mais c'est ce que... Vous payez de l'air. Oui, mais c'est surtout que vous allez sur la plage, voilà, en vacances, on va... Sachez qu'il y a très, très peu de vrais artisans glaciers. Petite technique quand vous vous retrouvez devant un étalage, sachez que les glaces à la menthe, les glaces à la pistache, ce n'est pas vert fluo. Et puis, c'est pareil quand vous voyez une glace au citron qui est jaune poussin ou à la banane, ça, c'est vraiment... Oui, les glaces tronf aussi. Les glaces bleues, les glaces... Voilà, ça, vous passez votre chemin et vous en choisissez un autre. Merci beaucoup. Merci.